Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse donc c'est la rentrée et les présentatrices vont reprendre bientôt c'est à dire à partir du mois d'octobre tu vas retrouver Oriane, Sarah Darlia, Véliz et Jenny, les deux nouvelles présentatrices sur notre chaîne La Femme Victorieuse alors je t'accueille ici en fait à Lisbonne Lisboa dans le parc des nationaux ce que le Seigneur a mis dans mon coeur pour cette fin de saison la fin de la saison 7 c'est de te parler de l'entrepreneuriat d'entreprendre en fait avec Dieu ce que j'aimerais que tu saches aujourd'hui c'est que La Femme Victorieuse est une entreprise c'est une entreprise, ce n'est pas en fait une association, non c'est une entreprise c'est une entreprise au pied de Dieu ça veut dire que je fais tout avec le Seigneur j'entreprends avec Dieu je prends les décisions en collaboration avec Dieu je dis en collaboration mais c'est plutôt suivre ses instructions en fait parce que c'est plutôt lui qui me dit ce que je dois faire en fait ça veut dire que tout est au pied de Dieu et ce thème fait suite vraiment au cours que nous avons mis en place comment faire fructifier son argent donc ce cours là c'est vraiment un cours pour établir les bonnes fondations il faut que ta maison soit établie sur de bonnes fondations donc dans ce cours là dans la première partie il faut mettre de l'ordre dans ses finances puisque le Seigneur ne bénit pas de panier percé ensuite la parole de Dieu que dit la parole de Dieu sur l'argent la dernière partie c'est vraiment passer à l'action comment faire concrètement pour faire fructifier son argent ok et là on va continuer ensemble avec différentes vidéos sur l'entrepreneuriat donc Oriane, Sarah, Dahlia, Véliz et Jenny vont parler en fait d'entreprendre avec Dieu de mettre tout au pied de Dieu de faire différentes activités avec le Seigneur regarde comment c'est beau ici tu sais j'ai prié il y a très longtemps pour être à mon compte mais quand j'ai prié je ne connaissais pas les plans de Dieu pour moi donc j'ai prié parce que je me suis dit je n'en peux plus je ne veux plus être asservie dans un travail j'ai besoin de liberté c'est à dire que moi j'ai été déçue dans le monde du travail j'ai fait des vidéos sur ça le monde du travail c'est la jungle je me suis dit je ne veux plus de liberté je ne suis pas une paix en sonne fainé je travaille dur je travaille beaucoup et en fait la façon que Dieu a répondu à mes prières pour moi c'était inimaginable impensable je ne pensais pas que j'allais être à la tête de la femme victorieuse et que la femme victorieuse serait une entreprise ok donc au delà en fait de gagner de l'argent avec une entreprise tes motivations premières c'est surtout de faire les choses selon le Seigneur c'est à dire que tu fais les choses selon le Seigneur tu mets ton entreprise au pied de Dieu c'est à dire que tu cherches à faire la volonté de Dieu dans chaque étape dans chaque étape chaque décision que tu dois prendre en tant que chef d'entreprise tu mets ça au pied de Dieu tu pries avant d'embaucher un employé tu pries avant de faire quoi que ce soit tu pries ok c'est à dire que tu marches par la foi aussi avec ton entreprise et j'aimerais te dire que faire les choses avec Dieu ne veut pas dire que tout sera facile il y a des personnes qui pensent que parce que je suis enfant de Dieu parce que je marche avec Dieu que le Seigneur me déroule le tapis rouge non entreprendre c'est difficile au début parce que tu fais beaucoup d'efforts et tu as l'impression de faire beaucoup d'efforts dans le vent c'est à dire que tu fais beaucoup d'efforts et tu ne vois pas tout de suite les retours c'est à dire que tu dois continuer persévérer pendant des années avant de voir les résultats escomptés et aussi dans la façon que tu fais les choses c'est pas les choses du monde c'est comme si tu fais les choses avec Dieu donc des fois le Seigneur te dit de faire des choses qui n'ont pas de sens mais ensuite tu comprends pourquoi alors comme je te le disais j'ai prié ok j'ai prié je demande j'ai prié vraiment la graine pour moi la graine a été plantée en 2015-2016 où j'ai vraiment dit à Dieu que je veux changer de vie et le Seigneur a commencé à travailler en moi et comme j'insiste avec toi c'est important de mettre de l'ordre dans ses finances si tu ne sais pas gérer l'argent que tu as ok l'argent que Dieu te donne Dieu a pas ajouté dans ton panier alors que tu ne sais pas gérer le peu qu'il te donne tu n'es pas fidèle avec peu donc il n'y a pas à te donner beaucoup tu comprends donc c'est important si tu as des problèmes pour gérer ton argent si tu n'as pas de connaissances on est financés vraiment au niveau biblique de faire ce cours comment faire fructifier son argent ce cours c'est vraiment la base les fondations et ensuite il y a vraiment on passe à l'action et passer à l'action en faisant les choses selon le Seigneur donc c'est tout pour aujourd'hui je te remercie d'être restée avec moi jusqu'à la fin moi je vais continuer ma belle balade ici à Lisbonne au Portugal oui je sais et tu sais cette année j'ai vraiment voyagé cette année si la pandémie je suis restée au même endroit deux ans après la pandémie je demandais à Dieu laisse moi voyager il m'a dit non quand le Seigneur a ouvert cette porte pour moi et bien l'a ouvert la grande porte j'ai fait France Brésil, Mexique Sud de la France Espagne et maintenant je suis au Portugal donc c'est quand je te dis qu'il y a un temps pour tout il y a un temps où tu vas tu dois tu dois souffrir c'est-à-dire c'est souffrance tu subis tu attends tu prends sur toi tu sers les dents et il y a un temps où est-ce que tu ouvres la porte pour toi et où il ouvre la grande porte pour toi donc cette année pour moi c'est la grande porte parce que je pensais pas que j'allais faire autant de voyages changer d'endroit comme ça donc moi j'ai semé mes graines il y a très longtemps et là c'est les récoltes là c'est la récolte là c'est la saison de la récolte j'ai travaillé dur pour établir cette entreprise la femme victorieuse et maintenant je sens que je suis en train de récolter tout ce que j'ai planté les bons fruits en fait c'est maintenant c'est ma saison de récolte voilà donc allez c'est tout pour aujourd'hui je te dis à bientôt de récolte de récolte